... Le principal objectif, c'est ça, c'est d'intéresser les gens. Si vous faites une télévision qui n'intéresse pas les gens, ils ne vont pas l'allumer et donc elle ne sera pas regardée. Pourquoi cet amour de la photographie ? Celui qui réussit en une seule image à résumer un seul événement historique, je trouve ça formidable. Le reportage, c'est quand même d'abord l'expression de ce que voit le journaliste. On n'avait jamais eu peur pendant toutes ces années. J'ai l'impression que quand je regarde votre parcours, vous avez toujours été dans des régions dangereuses. Je dis qu'on n'a pas le temps d'avoir peur parce qu'on a autre chose à faire. Quand je suis dans un événement qui fait la une de l'actualité, je suis bien, je suis content, je suis dans mon métier. C'est ça qui est passionnant. Bonjour, bienvenue dans Parlons-en. Mon invité aujourd'hui a couvert durant plus de 40 ans l'actualité internationale pour la radio et la télévision française. L'Asie était son vieux rêve qu'il a réalisé en 2000 en devenant correspondant pour couvrir l'actualité en Chine et dans de nombreux pays d'Asie. Par son métier de journaliste, il a été témoin des événements qui ont marqué l'histoire du XXe siècle. Et aujourd'hui, c'est aussi en tant que photographe que je le reçois, M. Philippe Rochaud. Bonjour, monsieur. Bonjour. Né en 1946 à Dijon, Philippe Rochaud a débuté sa carrière de journaliste en Arabie Saoudite après avoir fait ses études à l'École supérieure de journalisme de Lille. Durant plus de 40 ans, il a couvert l'actualité internationale pour la radio et la télévision française et a été témoin de nombreux grands événements qui ont marqué l'histoire du XXe siècle. En 1986, Philippe Rochaud a reçu le prestigieux prix Albert Londres pour l'ensemble de ses reportages sur la guerre du Liban. Créé en 1932 par Florise Martinet-Londres en mémoire de son père Albert Londres, journaliste et écrivain français, décerné pour la première fois en 1933, ce prix couronne chaque année le meilleur grand reporter de la presse écrite et depuis 1985, le meilleur grand reporter de l'audiovisuel. Au cours de sa longue carrière, Philippe Rochaud n'a jamais oublié son rêve lorsqu'il était encore étudiant en journalisme, celui de se lancer dans le photoreportage. Parallèlement à son travail pour la radio et la télévision, un appareil de photographie à la main, il n'a jamais cessé de saisir des images fixes au plus près des événements dont il était témoin. Ce qui permet au public aujourd'hui de découvrir les temps forts qui ont marqué le long itinéraire de ce grand reporter. Merci d'avoir accepté mon invitation. Bienvenue dans Parlons-en. Là, vous êtes en Chine, invité par l'Alliance française pour présenter votre exposition qui porte le nom « Mes 40 ans de reportage ». Elle a commencé il y a combien de temps en Chine ? Elle a commencé il y a une quinzaine de jours en Chine. J'ai commencé ma tournée par Hong Kong, ensuite Canton, ensuite Xi'an, après Hangzhou, Shanghai, partout il y a un très bon accueil parce qu'il y a une volonté de découvrir le monde à travers cette exposition et à travers mon itinéraire. Est-ce que l'accueil qui lui est réservé est différent en fonction de ville et presque en milieu de pays parce que cette exposition a forcément eu lieu beaucoup plus tôt en France et dans d'autres pays peut-être ? Non, pour l'instant, uniquement en France. Elle a fait une dizaine d'étapes et donc maintenant elle passe en Chine. J'en suis très heureux, très fier vraiment de pouvoir montrer ça au public chinois. Les gens sont par exemple toujours étonnés de ces photos d'Arabie saoudite parce que pour eux, l'Arabie saoudite, c'est tellement loin, n'est-ce pas ? C'est tellement un pays étranger, différent. Donc ils accrochent bien sur ces images-là. Bon, les guerres que j'ai couvertes aussi, ça les surprend. Ça les surprend surtout de savoir comment on travaille dans ces pays-là, comment un journaliste arrive à s'introduire dans un pays en guerre, à obtenir les permissions. Bon, par exemple, quand j'explique sur la guerre du Liban, au plus fort de la guerre, la ville de Beyrouth était tenue par 15 milices différentes. Et donc il fallait 15 laissés-passés différents pour pouvoir circuler dans la ville. Et pour être auprès des événements. Et pour être auprès des combattants, auprès des événements. Et donc moi, j'avais 15 laissés-passés sur moi. Donc je savais que dans la poche gauche de la chemise, j'avais le laissé-passer des Palestiniens. Dans la poche droite, j'avais le laissé-passer des phalangistes. Ensuite, dans la poche de droite, celui de l'armée libanaise. Enfin bon, il ne fallait pas se tromper de laisser passer quand on passait les barrages. Parce que sinon, on risquait d'être arrêté et d'être traité comme un traître. Donc il fallait être vigilant là-dessus. Durant ma carrière, j'ai couvert beaucoup de guerres. A la fois au Proche-Orient, en Afrique, en Asie également. Puisque j'étais à la fin de la guerre du Cambodge, en 1979. Et donc, c'est une exposition qui en fait relate mon itinéraire professionnel. Donc elle commence en fait en Arabie Saoudite. Où j'étais coopérant et je m'occupais des émissions en français. C'est là où vous avez démarré votre carrière de journaliste ? Je peux le dire comme ça parce que c'est là que je faisais des émissions, des reportages pour la radio, des reportages sur le pèlerinage à la Mecque et sur la vie en Arabie Saoudite. A l'origine, si vous voulez, par exemple, je voulais être reporter dans la guerre du Vietnam. Parce que quand j'ai fini mes études à l'école de journalisme de Lille, c'était la guerre du Vietnam qui tenait le haut de l'actualité. Et j'aurais voulu partir sur ce conflit. Mais finalement, ça ne s'est pas fait. On m'a proposé de partir en Arabie. Donc j'ai accepté. C'est pour cette raison que je me suis retrouvé à couvrir le conflit du Proche-Orient. Ce qui n'est pas facile parce que c'est un pays où l'image était interdite par la doctrine où Habit interdisait l'image. C'est ce que j'allais dire, mais quel début ! Oui, oui, c'était commencé très fort. Donc je me suis plusieurs fois confronté à ça, une interdiction de photographier. Mais j'ai essayé de quand même transmettre mon témoignage en faisant des photos. Alors j'ai des photos, par exemple, de bédouines des oasis du Hedjaz. J'ai réussi à m'introduire dans leur campement alors que les hommes étaient partis. Mais ensuite, les hommes sont revenus plus vite et plus tôt que prévu. Donc j'ai dû m'enfuir. Et donc j'ai eu quand même quelques problèmes pour faire de l'image. Vous, vous êtes reporter, journaliste. Votre travail, c'est surtout réaliser des reportages vidéo. Alors pourquoi cet amour de la photographie ? Pourquoi vous essayez de trouver du temps à faire des photos parallèlement à votre métier, à votre métier de journaliste, de reporter ? Parce qu'à la base, j'ai toujours aimé l'image fixe. Pour moi, l'image fixe, elle résume un événement. Celui qui réussit en une seule image à résumer un seul événement historique, ça, je trouve ça formidable. Et il y a des tas de cas qu'on pourrait citer, de grands photographes qui ont réussi cette performance. Et donc je préfère même l'image fixe à l'image vidéo parce que l'image vidéo, elle s'épuise aussi avec le temps. Et tous les événements historiques qu'on a en tête, ce n'est pas des images de film, ce n'est pas des images vidéo, c'est des photos qui sont fixes, qu'on accroche au mur, qu'on peut regarder de cette façon-là. L'image fixe, elle va saisir l'instant, ce qu'on appelle l'instant décisif, comme disait Cartier-Bresson, qui est vraiment l'expression totale de l'événement. Vous pensez que, par exemple, l'image fixe permet de saisir des choses qu'on ne peut pas vraiment saisir par la vidéo, par des images continues ? Mais ce n'est pas le même sentiment qui va s'en dégager, ce n'est pas la même impression. L'image vidéo, elle passe, c'est fugitif, c'est un mouvement, tandis que l'image fixe, elle va éterniser un instant. Et c'est pour ça que j'aime l'image fixe. Et là, donc, très belle photo, on voit ce regard de cette femme. Cette photo, elle a été prise dans quel pays ? Oui, c'est une photo qui a été prise en Somalie. Moi, j'aime beaucoup ce pays, que j'ai suivi depuis 1979, après ce qu'on a appelé la guerre d'Ogaden, où le pays s'est lancé dans une guerre contre son voisin, l'Éthiopie, et s'est effondré parce qu'il n'a pas été capable de dominer au cours de cette guerre. Et donc, la Somalie ne s'est jamais relevée de cette guerre, et aujourd'hui, on voit qu'elle est entre les mains des combattants rebelles, chebabs, terroristes, qui mettent des bombes à la fois au Kenya et puis dans la capitale Mogadisho. La Somalie ne s'est jamais relevée de cette guerre. Mais c'est un pays où je trouve où les gens sont beaux, comme je vous disais tout à l'heure. Les gens, au cours de mes reportages, j'ai rencontré beaucoup de gens dont le visage était très attirant et c'est pour ça que j'ai voulu faire leur portrait. C'est montré que dans un conflit même, ces gens-là gardent leur dignité et leur fierté. Et là, c'est des femmes somaliennes, musulmanes, puisque la Somalie est un pays 100% musulman, et qui pour moi gardent cette dignité dont je parlais, même en pleine guerre. Robert Capa, qui était justement aussi un photographe et correspondant de guerre, il a dit ceci à propos de la photographie. Si la photographie n'est pas bonne, c'est qu'on n'est pas assez près. C'est royal pour vous, puisque vous, vous avez toujours été très près de ce qui se passe, des sujets que vous photographiez. Comment vous arrivez, en même temps, à concilier les deux, le travail en tant que reporter vidéo, reporter et le travail de la photographie ? Écoutez, pour moi, la photographie, c'est quelque chose de marginal. C'est un hobby que je fais à l'occasion de mes reportages, notamment. Je m'arrange toujours, par exemple, pour me lever plus tôt que d'habitude, plus tôt que l'équipe, rester aussi plus longtemps sur le terrain, revenir également pour revoir les situations une fois que les journalistes sont partis, faire des photos un peu en marge de l'actualité. Ou par exemple, vous voyez, j'ai passé six ans en Chine. Après mon séjour, j'ai pris deux mois avec mon appareil photo et mon sac à dos pour faire la Chine du nord au sud et faire mes photos à moi. C'est mon regard à moi sur la Chine qui était important. Donc, c'est vrai que de temps en temps, je fais des photos pendant l'événement parce que je me dis que ça, c'est un événement que je veux absolument garder en mémoire. Par exemple, quand je suis sur un champ de bataille, comme ici, sur la guerre Irak-Iran, une guerre qui a fait quand même 800 000 morts. Là, c'est votre équipe ? Là, c'est mon équipe de reportage, oui. Nous sommes avec l'armée irakienne qui se bat contre l'Iran. Et voilà, ces soldats iraniens ne portent aucune trace de blessure, ce qui veut dire qu'en fait, ils ont été gazés. Et donc, je me dis, je ne peux pas passer à côté d'un tel événement sans le photographier aussi pour moi pour éterniser cet événement. Donc, je fais la photo très rapidement. En 10 secondes, c'est bouclé. Et j'ai souhaité que le caméraman soit également présent à l'image pour montrer un élément de vie dans ce champ de bataille et pour montrer aussi comment on travaille à la télévision. C'est-à-dire que, voilà, nous sommes, comme vous dites, au plus près de l'événement pour essayer de faire des images qui aient un certain impact dans l'opinion. Du coup, c'est très réfléchi. Et cette image que vous vouliez avoir, le résultat que vous vouliez obtenir, vous parliez de... vous vouliez avoir de la vie dans cette image ? Mais c'est une réflexion très rapide. Ça prend quelques secondes. C'est un déclic. Je me dis, je vais faire les corps de ces soldats. Mais il faut quand même qu'il y ait un élément de vie à côté et qu'on puisse voir quel est le travail des journalistes aussi. Parce que c'est ce que je m'efforce d'expliquer aujourd'hui. C'est comment on travaille, comment on arrive à faire de l'image sur ces guerres, comment on arrive à les transmettre pour expliquer aux téléspectateurs français comment les reporters font leur métier. On n'avait jamais eu peur pendant toutes ces années où j'ai l'impression que quand je regarde votre parcours, vous avez toujours été dans des régions de conflits, de guerres, des régions dangereuses. Mais je dis, on n'a pas le temps d'avoir peur parce qu'on a autre chose à faire. Quand je suis dans une situation comme ça, je sais que j'ai une heure pour travailler, pour essayer de recueillir des images, des témoignages, voir un maximum de choses, faire parler des soldats irakiens. et donc, je n'ai pas le temps d'avoir des états d'âme, comme je dis. Parfois, ça arrive que, rétrospectivement, on ait peur en se disant, tiens, là, on a échappé belle parce qu'il y a eu un bombardement jusqu'après que nous soyons passés. Mais sur le coup, sur le terrain, on a vraiment autre chose à faire que d'avoir peur. Et après, quand vous avez une nouvelle mission, partir dans une autre région, en guerre, vous avez toujours envie de partir à nouveau, d'aller ? Qu'est-ce qui vous motive ? C'est l'actualité du monde, c'est quelque chose de passionnant de pouvoir vivre dans l'actualité du monde. Moi, quand je suis dans un événement qui fait la une de l'actualité, je suis bien, je suis content, je suis dans mon métier. Et donc, c'est ça qui est passionnant. Je vis au rythme du monde et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé pratiquer le reportage sur les conflits. Et là, est-ce que vous devez travailler dans une vitesse ? Il fallait faire des reportages, faire des photos et ensuite partir au plus vite ? Oui, parce que nous ne sommes autorisés qu'à rester une heure sur le front. Les autorités irakiennes, l'armée craint qu'il y ait des nouveaux bombardements. D'ailleurs, vous voyez, la caméra, c'est les premières caméras vidéo. Elle est reliée au magnétoscope avec un fil, avec un câble. Et donc, quand il y a un bombardement, il faut que tout le monde coure en même temps parce que ça fait... Il faut courir à même vitesse. C'est des occasions dont il fallait profiter parce que c'était les seules possibilités qu'il y avait. de faire des images de cette guerre. Donc, je vais composer très vite ma photo parce que j'ai vraiment autre chose à faire et que là, je me trouve effectivement en situation de travail pour la télévision et donc qu'il faut que je fasse vite pour ne pas nuire au tournage. Alors, si je reviens après seul sur cet événement-là, je vais composer peut-être de façon plus tranquille ma photographie et ce ne sera plus la même chose. Ce ne sera plus un événement à chaud. Ce sera une autre composition d'images. Et du coup, après coup, quelles sont les photos que vous aimez le plus, justement ? Ce sont des photos prises sur le vif parce que vous étiez pris par le temps ou ce sont des photos que vous avez mis du temps à composer ? Non, ce sont plutôt les photos pour lesquelles j'ai mis un peu de temps à composer. Des photos où il y a une belle lumière, par exemple, je ne sais pas, j'ai cette image de la révolution iranienne où on voit les partisans de l'Ayatollah Khomeini et la lumière est assez douce. Et donc, j'ai eu plaisir à faire cette photo et puis à la garder. J'essaye de donner un petit élément artistique aussi à mes photos. J'aime beaucoup les portraits, par exemple, parce que dans tous les reportages que j'ai faits, j'ai toujours trouvé des gens beaux. Il y a des gens qui ont des visages extraordinaires, quoi. Par exemple, quand je me fais des reportages en Afghanistan, je trouve qu'il y a une dignité dans les visages et dans l'allure des gens. Et donc, je m'efforce toujours de conserver en images les portraits de ces personnages. Il y a des très beaux portraits, d'ailleurs, dans votre exposition. Là, vous finissez une tournée chinoise par Beijing. C'est une ville que vous connaissez bien. Bien sûr. Puisque vous avez été correspondant de 2000 à 2006. Oui, oui. Et quel est le souvenir que vous avez gardé de Beijing de cette époque-là ? J'ai gardé le souvenir d'une ville en pleine transformation. Et c'est ce qui me surprenait. À chaque fois que je retournais sur un lieu que je connaissais déjà, c'était plus la même chose. Je cherchais un restaurant, par exemple, mais il avait été ragé. Il n'est plus là. Il n'y avait plus là. À la place, il y avait autre chose. Un temple qui avait été détruit et puis reconstruit. Donc, c'est ce qui m'a plu dans cette ville. Pour moi, Beijing, ça signifiait vraiment quelque chose sur toute l'histoire de la Chine, sur le discours de Mao Zedong sur le balcon sud de la place Tiananmen. J'avais ces images-là en tête et j'étais vraiment content de pouvoir les réaliser aussi. À Péka, à Beijing, je me suis efforcé de trouver des personnages un peu typiques, des petites gens que je rencontre que ce soit dans les houtongues ou dans les marchés. Parce que moi, ce qui me frappe en Asie et en Chine en particulier, c'est que le rapport à l'image des gens est très différent de celui qu'on rencontre en France. Les gens sont plutôt fiers et contents d'être photographiés, en particulier par un étranger. Amusés, parfois. Amusés, oui, c'est ça. Et donc, on a beaucoup moins de difficultés à faire de l'image de personnes, d'êtres humains en Chine qu'en France où il y a toujours une méfiance. Tiens, pourquoi il fait cette image-là ? Qu'est-ce qu'il va faire avec ça ? Donc, en Chine, il y a une certaine générosité des gens face à l'image et donc, on est toujours bien accueillis et ça, j'ai jugé ça très important pour moi. Vous parliez des images que vous aviez de Beijing, du pays. Je pense que pour beaucoup de gens en Occident, chacun a son ses images de la Chine. Pour certains, ça doit être la Chine de Confucius pendant les royaumes des combattants et pour d'autres, ça doit être la Chine racontée, comptée dans les écrits de Marco Polo pendant la dynastie Yuan et pour d'autres encore, ça peut être la Chine que beaucoup de Français ont découvert par les réalisateurs chinois connus en France dans les festivals internationaux comme le festival de Cannes, comme Zhang Yimou, Sheng Kaike. Alors, quelle était votre Chine avant de venir en tant que correspondant ? Alors moi, j'appartiens à la génération qui avait 20 ans quand la République populaire commençait à se développer et donc, moi, j'avais une fascination comme beaucoup d'autres étudiants pour Mao Zedong. Et donc, quand je suis venu en Chine, j'ai beaucoup aimé rechercher qu'est-ce qui restait de Mao Zedong. Donc, toutes les statues, par exemple, de Mao m'intéressaient beaucoup, notamment celle de Shenyang qui est la plus haute de Chine qui fait 20 mètres de haut. Donc, j'ai aimé faire aussi des photos des statues de Mao et voir aussi qu'est-ce qu'il était resté de la personnalité de Mao, que ce soit les personnes qui défilent devant son tombeau ou que ce soit les écrits qu'on avait pu garder, les poèmes de Mao. Donc, vous voyez, j'ai voulu voir un peu l'évolution de la Chine à travers le président Mao. Et du coup, quand vous êtes arrivé en 2000 pour travailler en tant que journaliste, est-ce que par rapport justement à l'image que vous aviez, c'était fidèle ou c'était assez différent ? Non, c'était quand même différent parce que, bon, quand je suis arrivé pour prendre mon poste, c'était la première fois que je venais en Chine. Je m'étais dit, moi, la Chine, ce n'est pas un pays où on peut venir 15 jours. Quand on vient en Chine, il faut venir au moins 2 ans. Donc, je suis resté 6 ans. Donc, l'idée que j'avais de la Chine était un petit peu marginale par rapport à ce que j'ai trouvé parce que, par exemple, vous voyez, je ne savais pas qu'en Chine, il y avait autant de supermarchés qu'il y avait les supermarchés Carrefour, marque française, etc. Donc, tout ça me surprenait. Je pensais que la Chine, c'était plus des marchés populaires, par rapport à la réalité. Il faut que la réalité s'impose pour effacer l'image qu'on a du passé. La Chine des bicyclettes, la Chine des vélos, pour moi, c'était l'élément le plus spectaculaire, le plus important. J'ai vu que la voiture dominait les vélos et de plus en plus et aujourd'hui, plus que jamais. Donc, quand on arrive dans un pays, on réajuste son opinion sur le pays par rapport à ce qu'on en pensait avant de venir. Oui, parce que, justement, très souvent, on connaît ce pays par, justement, les informations par les journaux, par la presse. Donc, du coup, la Chine, qui est un pays qui évolue, qui est en pleine mutation, fascine forcément l'Occident et forcément les médias occidentaux. Et qu'est-ce qui intéresse aujourd'hui le plus les médias occidentaux, selon vous ? Quels sont les sujets qui intéressent et aujourd'hui, quels sont les critères de ces sujets traités par les médias ? Les critères, c'est ce qui va surprendre, ce qui va nous surprendre, nous, journalistes, c'est-à-dire ce qui va surprendre aussi le téléspectateur français ou le lecteur de journaux français. Donc, par exemple, il y a une certaine fascination pour l'histoire de l'enfant unique. Ça surprend toujours les Français. Ah, mais les Chinois, ils peuvent avoir qu'un seul enfant. Alors non, mon rôle de journaliste, c'est de montrer quand même que la situation est plus nuancée, que si vous êtes vous-même enfant unique et que votre conjoint est enfant unique, vous pouvez avoir deux enfants, si vous êtes une minorité, vous pouvez avoir deux enfants. Puis aujourd'hui, la politique de l'enfant unique, elle a changé. Mais ça a toujours étonné les Français. Voilà, les Chinois, c'est l'enfant unique. De même, par exemple, pour le vin, le vin français. Alors quand, bon, les Chinois, traditionnellement, c'était la bière, l'alcool de riz, et tout d'un coup, les Chinois se mettent à s'intéresser au vin français. Donc, mon rôle, c'est aussi d'expliquer, voilà, les Chinois passent au vin français, ils aiment les vignes, ils achètent des vignes en France, ils plantent des vignes en Chine. Donc, toutes ces transformations, c'est mon rôle, je pense, de les expliquer et de les raconter. De montrer cette Chine qui est en pleine mutation, qui change. La Chine qui change, la Chine, les progrès de la Chine aussi. Bon, moi, j'ai beaucoup travaillé sur le barrage des Trois Gorges, et j'ai été fasciné par cette réalisation. Quand on est sur le barrage des Trois Gorges, on se sent vraiment tout petit. Alors, d'un côté, il faut saluer la réalisation de ce barrage, et puis après, il faut voir les conséquences aussi. Donc, c'est expliquer quelles sont les conséquences pour l'environnement, pour les populations. Donc, il y a vraiment plein de matières à ce sujet quand on est reporter en Chine. Être reporter en Chine, vous, vous avez une longue carrière de reporter derrière vous avant de venir en Chine. Vous avez été dans des régions dangereuses, des régions en conflit, en guerre. Et du coup, venir en Chine, après, pour vous, c'était plutôt des vacances ou c'était un nouveau défi, un autre type de défi ? Écoutez, quand on a couvert comme moi des guerres pendant une bonne vingtaine d'années, on aspire un peu à couvrir autre chose. Et donc, pour moi, la Chine, c'était vraiment quelque chose de nouveau, quelque chose à découvrir, à faire connaître, et puis à ouvrir mes yeux tout pleins devant les réalisations de la Chine. Puis aussi, c'était un vieux rêve, le vieux rêve d'Asie que je voulais réaliser. Donc, vous avez parlé. pour un journal francophone au Vietnam. Oui, voilà, donc je me suis retrouvé à travailler pour expliquer aux Français comment fonctionnait la Chine. Les six ans passés en Chine, à travailler en Chine, vous avez parlé justement de ces reportages, des portraits que vous vouliez réaliser. Ici, il y a plein de sujets possibles. Je veux savoir justement, par rapport au choix des sujets, qu'est-ce qu'il décide ? Parce qu'on peut penser logiquement que c'est le reporter qui vit dans cette société dans laquelle il se trouve, qui est un reporter de terrain, qui vit avec ses hommes et femmes de tous les jours. Il est le plus apte à savoir ce qui se passe réellement. Est-ce que c'est le reporter qui choisit ou il y a quand même des impératifs à suivre de la part de la rédaction à Paris ? Écoutez, c'est les deux. C'est-à-dire que moi, si j'ai une bonne idée, je la propose. Elle peut être acceptée ou refusée par ma rédaction parce qu'elle pourra dire peut-être non, non, on ne va pas comprendre, je ne sais pas. Et c'est aussi ma rédaction qui peut me dire tiens, on a vu dans un article de presse qu'il y avait telle ou telle entreprise qui réalisait telle performance en Chine. Est-ce que tu peux faire un sujet là-dessus ? Voilà. Donc, c'est vraiment une confrontation des idées qu'il y a entre la rédaction et le reporter pour qu'on arrive à faire un sujet qui intéresse les gens parce que le principal objectif c'est ça, c'est d'intéresser les gens. Si vous faites une télévision qui n'intéresse pas les gens, ils ne vont pas l'allumer et donc elle ne sera pas regardée. Donc, il faut qu'on intéresse les gens à ce qui se passe en Chine. Et moi, qui vis en Chine, peut-être, il y a un sujet qui va m'intéresser mais à ma rédaction on va me dire écoute, non, je ne pense pas que les gens vont accrocher sur ce thème-là. Et voilà, peut-être qu'ils vont trouver que ça fait trop local, que ça s'adresserait plutôt aux Chinois qu'aux Français. Donc, quand vous vivez en Chine, vous vous intégrez finalement à la population et donc, vous vous étonnez de choses qui en France peuvent ne pas étonner ou pas suffisamment étonner pour qu'on les accepte. Est-ce que vous pensez que le travail de journalisme a beaucoup changé par rapport à avant puisque maintenant avec le développement des téléphones portables, des satellites, on est constamment en contact avec la rédaction qui ne se trouve pas ici mais qui se trouve loin en France. Et du coup, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, le travail de journalisme, surtout pour les reporters, les correspondants, vous perdez un petit peu dans votre indépendance, dans votre autonomie et dans vos choix de sujets qui, par exemple, qui vous tiennent à cœur ? Bien sûr, c'est un changement radical. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé la télévision, c'était du film et quand on était dans des pays comme l'Afrique ou l'Asie et qu'il fallait envoyer son reportage, il fallait trouver un passager qui partait en avion et qui vous ramenait votre reportage à Paris. C'est toute une préparation. Oui, alors, c'était très long et aujourd'hui, avec les petits ordinateurs, ce qu'on appelle la bigane, vous arrivez à envoyer votre reportage depuis le désert, depuis les montagnes, depuis des régions perdues, depuis des lignes de front et donc ça, c'est formidable. Mais l'envers du décor, c'est que c'est vrai que grâce aux moyens techniques qu'on a, on peut vous contacter n'importe où où vous êtes. Et donc, ça c'est un peu gênant parce que vous êtes régulièrement en contact avec votre rédaction alors que vous êtes en train de faire votre reportage, on vous dit « Ah tiens, il y a tel journal qui dit que, est-ce que tu pourrais aussi citer ça ? » Donc, c'est assez perturbant. C'est assez perturbant. Mais bon, un téléphone portable, ça peut aussi se fermer. On peut aussi couper le contact et décider d'arrêter de recevoir des consignes régulières de la part de sa rédaction parce que le reportage, c'est quand même d'abord l'expression de ce que voit le journaliste. Après, on peut en parler effectivement avec son rédacteur en chef. Est-ce que c'est intéressant qu'on fonctionne comme ça ? Mais au point de départ, c'est quand même l'expression de ce que voit le journaliste. On revient un peu à votre exposition qui porte le nom « Mes 40 ans de reportage ». Donc, ça fait 40 ans que vous travaillez en tant que reporter. Vous avez été dans des régions, je disais tout à l'heure, des régions dangereuses, conflictuelles, des régions parfois en guerre, même s'il y a des régions maintenant, c'est plus d'actualité. Elles ne sont plus en guerre. Comme une photo que vous avez prise de la chute du mur de Berla. Vous étiez là le jour même à l'annonce de la chute du mur de Berla. Mais malheureusement, il y a le monde actuel qui connaît encore beaucoup de guerres. Et il ne se passe pas un jour, malheureusement, on n'entend pas que telle ou telle partie du monde, les hommes et les femmes, les civils en général, les innocents, souffrent, meurent. Et vous, qui avez été dans ces régions-là, qui avez été au plus proche de ces hommes et femmes, qui vivent tous les jours dans des conflits, dans ces guerres-là, on sort forcément affectés de tout ça. Est-ce que vous arrivez encore à garder l'optimisme par rapport à tout ce qui se passe ? Tout à fait. Moi, je suis quand même assez optimiste sur l'humanité parce que justement, dans ces conflits-là, alors à la fois, on rencontre des gens très cruels, des criminels, des meurtriers, mais on rencontre aussi des gens qui ont envie de faire du bien, des gens qui aident les autres. Et c'est surtout cette image-là que je veux garder des conflits que j'ai couverts. Moi, j'ai rencontré dans les conflits des gens extraordinaires qui sacrifiaient tout pour aider les autres. Je ne sais pas, dans la guerre du Liban, j'ai rencontré des gens qui essayaient de faire passer des familles d'Est en Ouest avec leurs voitures, des gens qui abandonnaient leur métier pour se porter comme secouristes dans des conflits. Je ne sais pas, au Rwanda aussi, j'ai rencontré des étrangers qui avaient tout sacrifié pour venir aider les populations. Donc c'est ces gens-là dont je veux retenir l'initiative quand on parle des guerres. et c'est ce qui fait que je reste optimiste quand même sur la nature humaine. Même si j'ai moi-même quand même subi beaucoup de problèmes dans ma carrière puisque j'ai été prisonnier et otage au Liban en 1986 alors que je couvrais la guerre du Liban. Mais malgré ça, je trouve qu'il faut être confiant dans l'humanité. Il y a toujours une note d'espoir qu'on peut trouver. quand vous êtes vous-même prisonnier. Il y a des gens qui se battent pour que vous soyez libérés. Il y a des collègues, des journalistes qui essayent de donner une information correcte, objective pour ne pas compromettre votre sort. Il y a des gens qui cherchent à rassurer vos familles. Et c'est ces gens-là que je veux retenir et pas les autres. Merci, Philippe. Merci d'avoir accepté mon invitation. Il fait très beau en ce moment à Beijing. J'imagine qu'à part l'exposition que vous présentez, vous allez revoir un peu les vieux amis de Beijing ? Bien sûr, oui. Je vais essayer de me retrouver dans les rues de Pékin parce que je ne suis pas venu à Pékin depuis 5 ans. Et en 5 ans, ça a déjà beaucoup changé. Ne serait-ce qu'ici, l'immeuble de la télévision que je ne connaissais pas et que je découvre avec plaisir et admiration. Alors, profitez bien de votre séjour à Beijing et merci encore d'avoir accepté mon invitation. Merci bien. Et merci à vous de nous suivre tous les samedis sur CCTV français. Au revoir et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501